C'est la cinquième fois que Barbara vient ici. Dans ses sacs cette fois-ci, trois pantalons, trois t-shirts et une paire de chaussettes qu'elle vient déposer à cette association d'aide aux réfugiés. Vous savez, j'ai 88 ans et j'ai moi-même vécu la guerre et connu des mouvements de réfugiés. J'ai moi-même fui, alors c'est pour ça que ce qu'il se passe me touche. Ces derniers jours, les dons affluent dans ce hangar de 2000 m2. La semaine dernière, trois tonnes de vêtements ont été récoltés. Alors au premier étage, pas de temps mort pour les bénévoles. Il y a les vêtements qui sont stockés pour plus tard et ceux dont les centres d'accueil de Munich manquent et qu'il faut acheminer en urgence. Des gants et des écharpes indiquent cette liste. Matisse, 19 ans, vient ici pour la première fois. Quand on entend les histoires touchantes des réfugiés, on ne peut pas ne pas avoir de compassion. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu aider ici. Une fois triés, les vêtements sont distribués. Ici, on est en fait dans un ancien régiment militaire, aujourd'hui à l'abandon, transformé en centre pour réfugiés. Ils sont ici un peu plus de 1500. Parmi eux, Abdoul Rahman, 20 ans, il vient d'Idlib en Syrie et est arrivé en Allemagne il y a une semaine. Mon sac, je l'ai perdu en Serbie et j'ai acheté ces habits en Serbie. Et ici, en Allemagne, eh bien, je n'ai plus rien. La mère et la petite sœur d'Abdoul Rahman sont restés en Syrie. Son frère est à Berlin. Lui rêve à présent des Pays-Bas, où il espère pouvoir reprendre ses études de droit. Sous-titrage ST' 501